Mon rêve et Rabotai, shalom au Vraha, b'ezrat HaShem, ce Shabbat, on lira parashat ketavo. C'est une parasha qui est pleine de berakhot. Kadosh Baruch Hu, béni le peuple d'Israël. Avant de commencer, avant d'interpréter une des plus belles berakhot qu'on va voir dans la parasha, je voudrais raconter une histoire avec notre maître Rebbe Mordechai Leyaou, Zecher Sadiq ve Kadosh Lebraha. Alors le rab, il raconte, il dit quoi, il était jeune, comme tout le monde en était, il est parti à la plage avec ses enfants, bien sûr, dans une plage cachère, et donc en plein milieu, ils étaient à l'extérieur, et ils voyaient, donc à côté d'eux, il y avait une famille, famille religieuse, Haridim, un père avec barbe, pas de chapeau, il est à côté de la plage, et il donne à manger à ses enfants. Le rab, il était surpris, il a vu que le papa, il a donné à ses enfants sans leur demander de faire Le rab, il s'est dit, normalement, je ne dois pas me mêler. Chacun, il fait ce qu'il veut. Mais le problème, j'ai mes enfants à côté, ils ont vu un homme religieux avec une barbe, il avait une kippa sur la tête, alors il donne à manger à ses enfants sans leur demander de faire ils vont comprendre qu'en fait, ce n'est pas obligé de faire Et leur papa, alors chaque fois, c'est-à-dire le rab, alors chaque fois qu'il leur demande de faire et certainement aussi, ils vont manger, il va leur demander de faire c'est vraiment une humra, le rab, il a lourdi sur eux, et les enfants, ils peuvent un peu contester, surtout, on sait très bien qu'on est dans une telle ambiance, à côté de la plage, on veut faire vite, va faire un etilat yadaim, revient, les brakhot, ce n'est pas toujours évident. Alors le rab, il a dit, je vais lui parler, il est parti le voir, il lui a dit, cher monsieur, j'ai vu que vous avez donné à manger à vos enfants, que Dieu les protège, mais vous ne leur avez pas demandé de faire n'étilat yadaim. Le monsieur, il était surhi, il a dit, nous, on a toujours respecté n'étilat yadaim, mais là, on est à la plage, ce n'est pas évident, vous pensez que même à la plage, on va faire attention à ça, ce n'est pas la fin du monde. Le ravi lui a dit, excuse-moi, il n'y a pas une différence si on est à la maison, on est à la synagogue, on est à la plage, si on a demandé de faire n'étilat yadaim avant de manger, de faire la brakha avant de manger, là, on se trouve, on doit la faire. C'est vrai, dans certaines conditions, on nous a donné des solutions, mais dire qu'une à la khal va sauter parce qu'on est à côté de la plage, ce n'est pas bon. Il lui a expliqué, il lui a dit, si j'interviens, c'est parce que je ne veux pas que mes enfants, ils voient une telle scène et ça pourrait, hasbichalom, toucher leur éducation. J'ouvre une parenthèse. Combien de fois, alors on est dans ces conditions, des fois on va dans des endroits, on se dit, bon, nous on fait attention, après les autres, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai, chacun fait ce qu'il veut, mais sache-le que beaucoup de fois, on peut être influencé par ce qui se passe devant nous et surtout les enfants qui ne savent pas. Il faut leur expliquer les enfants, mais quoi qu'il arrive, habituer les enfants à voir des choses qui sont contradictoires au message qu'on leur transmet, ce n'est pas quelque chose d'évident et bien sûr, les parents, ils doivent toujours veiller que les enfants, les enfants, ils soient dans un environnement propre et sera. Alors le monsieur, il a compris qu'il avait fait une faute. Il a dit au rabbi, vous avez raison, il n'y a pas de souci. Alors, on va leur faire une étilette d'ail. Voilà, j'ai une bouteille, je vais remplir l'eau de la mer et je leur lève les mains. Il lui a dit, excuse-moi, tu sais qu'on ne peut pas faire une étilette d'ail avec l'eau de la mer parce qu'il y a une halakha qui dit que pour faire une étilette d'ail, il faut que l'eau soit potable. C'est-à-dire, un chien, il peut boire de cette eau-là, mais l'eau de la mer, on ne la boit pas, elle est trop salée. Il a dit, il y a une solution qui est rapportée dans l'halakha, c'est tromper ses mains, faire ce qu'on appelle tvilat yaday, tromper les mains à l'intérieur, ça, ça peut servir. Mais même dans ça, il y a une grande discussion dans l'halakha, quel brahha on fait ? Est-ce qu'il faut faire tvilat yadayim ? Ou il faut faire tvilat yadayim ? Par contre, il y a tout un cours sur ça. Le monsieur, il a entendu ça, il était surpris. Il a dit, rave, je ne savais pas, déjà pour cette halakha de tvilat yadayim, il y a tellement de détails à faire. Et en dehors de ça, le beau message que vous m'avez donné, il a dit, je vous remercie, à partir de maintenant, je ferai très attention. Ça, c'est l'histoire avec Mouré dans l'Arabe. Dans la paracha, on voit, parmi les bénédictions, Aqadosh Baruch Hu, il dit, au clal Israël, Baruch At-Taba'ir, Baruch At-Tabassade, béni-toi dans la ville, béni-toi dans le champ. Baruch At-Tabewo'ekha, Baruch At-Tabesete'ekha. Tu es béni à ta sortie, mais à quand tu viens, et tu seras béni aussi quand tu vas sortir. Ça veut dire, pour dire que quoi ? Que la bracha d'Aqadosh Baruch Hu, HaShem, quand il nous bénit, c'est une bracha qui est pleine. Ça veut dire, quand HaShem nous envoie la bracha, HaShem, partout, sa bénédiction, elle est partout. Et c'est ce qu'il nous dit avant, faire attention, Torah et Mitzvot, de la baza'a HaShem, on aura toutes les bénédictions. Mais HaKhamim, il interprète ce passour d'une autre manière. C'est vrai, il y a beaucoup d'explications sur ce passour, mais il y a aussi un sujet qui est très important. De la même manière que dans le schéma, on dit, on dit, l'homme, il doit parler avec les paroles de la Torah. Ça veut dire, étudier la Torah. Il n'y a pas un moment fixe dans l'étude de la Torah. Ah, quand je suis à la synagogue ou Béta Midrash, dans un chaour, j'étudie. Mais sinon, le reste, je suis dispensé, pas du tout. Quand tu es chez toi, quand tu sors à l'extérieur, quand tu dors, quand tu te lèves, on apprend beaucoup de la Torah. Alors, on dit pareil aussi. Quand on dit à l'homme, Baruch Atta Bevo Echa, ou Baruch Atta Be Set Echa, Baruch Atta Be Ava Echa, c'est-à-dire, le mot Baruch, on va dire, on va faire un petit lien avec l'histoire qu'on a racontée. Tu dois venir à Chem, là où tu te trouves. Ah, ne dis pas, oui, quand je suis chez moi à la maison, alors je peux me permettre. Et bien sûr, moi, j'ai envie de faire les brakhot, mais des fois, je suis à l'extérieur, je suis devant des gens qui ne font pas les brakhot, ou bien des fois, je suis avec des langes juifs, j'ai honte. Qu'est-ce qu'il y a en train de murmurer là ? Alors, ce n'est pas grave. Comment dire ? Il n'y a pas d'obligation. Ou des fois, tu es avec des gens qu'eux, ils ne font pas attention aux brakhot ou ils vont un petit peu te mépriser quand tu fais ça, tu dis, bon, je ne le fais pas, j'ai honte. Pas du tout. Là où tu te trouves, tu dois faire les brakhot. C'est pareil aussi dans Abotat Hashem. Quand l'homme, il veut être un bon, un bon juif, un bon serviteur de Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de différence si moi, je suis dans mon entourage ou je suis à l'extérieur. Comme beaucoup de fois, on entend des gens dire, vous savez, tout le long de l'année, c'est vrai, on est, comme on dit, cadré, on a un rythme de vie. Là, on fait le nécessaire, on se t'aime le matin, on fait la t'filah, si on agit, on le fait, on fait attention à la kashrut. Alors, il y a Baruch Hu, ça ne manque pas les méthodes. Mais quand on part en vacances, alors là, ce n'est pas grave. Alors oui, ça, on peut alléger. Quand c'est permis, c'est permis. Après, c'est autre chose. Mais les gens, ils ont tendance à croire qu'on est en vacances. C'est, voilà, c'est clair. Une fois, je me rappelle, j'étais dans un hôtel et j'avais un ami. Alors, il était, donc, parmi, donc, on va dire, les vacanciers. Et à un moment donné, je l'ai vu faire quelque chose. Je lui ai dit, dis-moi, est-ce que, et surtout, c'est quelqu'un que je connais, donc je peux me permettre de lui parler. Il m'a dit, arrêtez, on est en vacances. En vacances, on peut se permettre. C'est-à-dire qu'en vacances. Kadosh Baruch Hu est toujours le même. Les lois d'Akadosh Baruch Hu sont toujours les mêmes. Et Raboudet HaShem, ce n'est pas seulement au niveau des vacances. Même dans notre vie, l'homme, il doit savoir, si moi, j'ai compris que Raboudet HaShem doit se lever, là où je me trouve, là où j'irai, là, je dois respecter. Il n'y a pas, on va dire, des poids et de mesure. Haramim, ils ont pensé au poids et de mesure. On voit bien, beaucoup de fois, on dit, ici, on est Miquil, ici, on allège, ici, on peut se permettre. Mais, si ce n'est pas marqué dans les sefarines, si l'Allah ne permet pas, je ne peux pas moi-même dire, oui, bon, ce n'est pas grave, je fais, parce que je suis en vacances, ou bien, je ne suis pas chez moi, je fais ce que je veux. Pas du tout. Dans le cas où tu as des difficultés, demande, essaie de te renseigner. Et c'est ce qu'il nous dit, le Passeur. Tu es béni quand tu viens et quand tu sors là où tu te trouves. Et Bémet, on rapporte une très belle parole. On dit, on sait que le Melech, le roi, on dit, il doit avoir deux sefarites Torah. Le roi d'Israël, on parle. Il doit avoir un sefar Torah qui est dans Bebet Genazah, ça veut dire, chez lui, à la maison. Et il doit avoir un deuxième sefar Torah. Chaque fois qu'il se déplace, il doit le prendre avec lui. Alors, beaucoup posent la question, ils disent, mais on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a une différence entre le sefar Torah qu'il a chez lui, à la maison, et le sefar Torah qui le prend avec lui ? Pourquoi il a besoin d'eux ? Alors, Hachami me répond, c'est pour dire au roi, Monsieur le roi, tu dois savoir que, les lois de la Torah ne sont pas seulement quand tu es chez toi, tu es dans ton royaume et tu as toutes les facilités. Même quand tu sors à l'extérieur, tu vas t'être occupé, tu vas être préoccupé par tes responsabilités. Tu dois savoir qu'il n'y a aucune différence. C'est le roi d'Israël. Alors qu'on aurait pensé que oui, peut-être qu'il avait la possibilité parce qu'il est responsable. Taroud, Asouk, il est très occupé. Al-Had, Kama ve Kama. Et Rabotay, tout ce qu'on est en train de le dire, il s'habite très bien à la période dans laquelle on se trouve. On est dans la période où on est à peine moins que deux semaines de Yomad-Din. Et l'homme, il doit savoir, mais peut-être, dans l'année, on a essayé de négliger certaines choses. Là, il faut savoir maintenant, ça y est, on ne peut pas se permettre. Il faut savoir, Rosh Hashanah, il s'approche. C'est le jour dans lequel Hachem, il va trancher tout ce qui va se passer l'année prochaine. Il suffit seulement de regarder tout ce qui s'est passé l'année passée et Hachem, il se mord les problèmes. C'est Hachem qui décide bien sûr, mais on sait que ce n'est pas simple. Alors, il faut savoir que tout a été décidé le jour de Rosh Hashanah. Nous aussi, on s'approche à ce jour-là. on doit faire une préparation. On regarde déjà, on fait un regard sur le passé. On a parlé depuis Rosh Hashanah, de chez Elul. Chacun s'était dit oui, je dois faire des efforts. À quoi on s'est conduit les deux premières semaines de moi de Elul ? On a encore la chance devant nous. On a la possibilité devant nous de rattraper. Et si on a bien travaillé de continuer vers le Rosh Hashanah. Quand on se donne, on fait les efforts nécessaires, on montre qu'on est prêt à le servir et faire le nécessaire. Là, on se trouve vers le Rosh Hashanah. On aura toutes les bénédictions. Il nous donnera, il nous donnera toutes les bénédictions, les bonnes bénédictions marquées dans la Torah. Amin, Kira Son Shabbat. Shalom. Un v'orach.